Et salut les amis c'est Dracos, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous dire comment utiliser une manette sur Warzone Mobile. Vous allez me dire, mais Dracos, on sait bien comment utiliser une manette, il y a juste à le connecter en Bluetooth. Oui, c'est ça exactement mon ami, mais ceux qui n'ont pas de manette Bluetooth et qui galèrent sur Warzone Mobile, tu peux utiliser une manette filaire. Et oui, alors c'est pareil, c'est aussi simple, pour utiliser une manette filaire sur ton téléphone, il te suffit d'avoir un petit port comme ça, avec une entrée USB et une sortie USB-C. Alors, tu le branches sur ta manette, le port USB, sur le port USB bien sûr, on n'est pas con. Et une fois que ça c'est fait, tu le branches sur ton téléphone. Avant que je le branche, n'oublie pas de t'abonner mon ami, ça me fait super plaisir de lâcher un petit like et un petit commentaire, j'y réponds toujours. Allez, maintenant que tu es abonné, c'est parti, je vous le branche. Tu prends ton téléphone et c'est parti. Voilà, maintenant que ton téléphone est branché avec ta manette, tu peux utiliser ta manette. Alors, moi, je ne sais pas si vous, vous y arrivez, mais moi je n'arrive pas à aller dans les menus avec ma manette. Il n'y a que quand je suis là-dedans que ça bouge, sinon je n'ai aucune touche pour y aller. Je pense que ça doit être normal pour tout le monde. Allez, on va se faire une petite game pour vous faire voir ça. Mobile, ouais, une petite résurgence. Let's go, on lance ça. Bon, moi, perso, je ne suis pas un grand joueur manette. J'ai encore du mal avec la manette, il faut régler les sensibilités bien sûr. Moi, pour ma part, je préfère le tactile. J'ai un peu trop de mal à la manette. Je trouve plus facile au tactile. Et voilà, c'est parti. Bon, l'inconvénient, c'est que sur téléphone, l'écran est vachement petit. Du coup, c'est très compliqué à voir. Mais ça le fait, vous voyez, vous avez toutes les touches. Les parachutes, tout ça. Survivez, faites faire revenir vos couets qui sont morts au banc. Et gagnez les points pour attroger le renouement. Rapport d'enferme. C'est quoi pour se plaquer, déjà ? Ok. On se contacte un peu. Ah, d'accord, il faut rester appuyé. Ok. J'ai cru que j'allais le tuer. Bon, c'est pas grave. Et après, il faut aller dans les sensibilités. Réglez vos sensibilités, bien sûr. Moi, j'ai pas encore été dedans. Mais bon, après, c'est sympa. C'est vrai que c'est petit, quand même. Et toi, voilà. Pas mal à se connecter, tout ça. Un de vos alliés repart. Qui s'il faisait de lui ? et bouge pas mon gars, je te sauve je suis là pour toi je voulais me soigner je n'ai pas encore l'habitude de rester appuyé pour se rétaquer mais bon après avec le temps je pense que ça peut venir assez vite moi pour ma part je resterai en tactile un de vos alliés aux alliés reprend au combat ennemis déployés dans les hauts des opérations restez sur vos gardes et je ne fais pas de ça on va tout à l'heure on va tout à l'heure ennemis déployés dans les opérations C'est bien ça, il faut que je reste appuyé. Là, je crois qu'il y en a un moment là-haut. Il est arrivé comme un pélican, tranquille. Vous voyez, ce n'est pas encore un truc de fou. Encore du mal sur les mouvements. Allez, on y retourne. Allez, on va partir. Oh, 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 oh. Je suis obligé de ouvrir mon parachute. Comme ça, tu es comme ça. Il faut rester par là. Il s'est couché quand même. Je crois que je vais mourir. Et voilà les amis. Bon. Je compte que ça arrête in. On va voir ce qu'ils vont faire. C'est dommage. Ça aurait pu passer. Et voilà les amis. J'espère que ça vous aura plu. Que ça va vous servir. Et je vous dis à plus. En plus.